Hey ! La ferme, les vaches, je sais qu'on est très 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 nombreux à attendre un nouveau pack sur les Sims qui concerne la ferme, avoir des animaux de ferme et pouvoir travailler la terre et aussi les animaux et bien écoutez moi c'est désormais possible, quelqu'un a développé un mode pour avoir des vaches chez soi pour pouvoir les nourrir, les traire et avoir du lait, on va voir ça tout de suite pour certains d'entre vous, cette maison ne vous sera pas totalement inconnue puisque j'ai carrément repris la maison de la base fermier, de la génération fermier du Lord and Lady pour tester ce mode dans lequel j'ai ajouté quelques petites choses qui viennent avec ce mode nous voici là où étaient plantés normalement les fruits et les légumes de la génération fermier et cette fois-ci comme vous pouvez le voir, on voit un peu de foin par-ci par-là des panneaux avec un petit écriteau, un petit écriteau avec une petite vache dessinée dessus on va voir ça tout de suite nous avons aussi une table avec quelques petites choses comme ça on revoit qu'il y a du gingembre et tout ça des petits paquets avec une tête de vache dessus et bien c'est ce qui fait partie du mode en question et ce genre de petit tas de paille ainsi que l'arbre mort et normalement nous avons l'épouvantail, et bien c'est aussi avec le mode voilà nos petits fermiers éleveurs et on va donc cliquer sur ce panneau et on voit qu'on peut acheter une vache donc bien sûr le mode est pour l'instant en anglais puisqu'il vient de sortir publiquement, il était avant en privé sur un Patreon donc en attendant que quelqu'un le traduise il est forcément en anglais donc on va pouvoir acheter des vaches tout simplement j'ai mis trois panneaux donc on va acheter trois vaches et en plus de ça on peut choisir la couleur de la vache c'est tellement chouchou allez tu vas prendre une noire et blanche voilà, notre première vache est arrivée ah oui c'est quand même un petit peu gros quand même on va en prendre une autre ici une petite rousse, une petite marron, toute mignonne et ici on va en acheter une troisième allez, une brune avec des taches voilà, nous avons nos petites prêts avec des vaches comment elles vont les petites vachettes ? pour l'instant elles sont calmes on va voir pour tout simplement s'en occuper donc peut-être que madame peut s'en occuper tu peux lui parler va parler à cette petite... ah oui donc on a un niveau de faim qui est rempli pas de lait et une énergie, une belle énergie quoi pour l'instant on peut lui parler on peut lui hurler et lui demander comment s'est passé la journée allez on va les appeler celle-ci on va l'appeler alors pas Ginger on va l'appeler Marguerite c'est très classique pour une vache mais pourquoi pas ? Marguerite pour la noire et blanc la brune et blanche comment on va l'appeler ? Ginette, quoi pas aussi alors ne soyez pas vexé si vous vous appelez comme ça ou qu'un membre de votre famille s'appelle comme ça et la petite brune rousse on va l'appeler Gersande, allez comme ça c'est un prénom qui est un peu moins répandu elle meugle un peu les vaches c'est assez mignon je trouve ah oui elle a déjà un peu de lait qui pousse dans les pieds donc vous voyez que c'est le milk il est au niveau low donc ça veut dire bas et le reste va bien donc au niveau du reste du pack on peut cliquer sur les tas de paille et soit on collecte soit on autorise que les vaches se nourrissent toutes seules donc on va le faire en sorte qu'elles puissent se nourrir toutes seules comme ça on n'a pas besoin de venir tout le temps les nourrir surtout parce qu'on va voir ce qui se passe comme ça et si elles mangent toutes seules ça serait adorable dans le mode il y a aussi des petites choses donc comme j'ai dit à donner à manger en fait aux vaches on va déjà ouvrir ce petit Treats for Cow Treats bag for Cow donc c'est une petite friandise donc tu vas l'ouvrir tu vas ouvrir celui-là et ouvrir celui-là je ne sais pas du tout ce que ça fait ah d'accord ça fait donner des fraises des bananes des cardamomes des pois chiches des grains de riz d'accord et on peut les nourrir comment ça se passe manger pois chiches je ne sais pas du tout manger fèves de cacao apparemment les vaches ne peuvent pas le manger et si je le mets par terre est-ce qu'elles le mangent je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en attendant elle va parler aux vaches chacune on dirait qu'elle a envie de manger dans le mode il y a également ce pot de lait qui normalement ah d'accord il a déjà du chocolat du lait au chocolat parce qu'en fait on a déjà ce pot au lait qui est censé être une décoration et ils l'ont fait le mode l'a fait le créateur du mode a fait en sorte que ce pot a déjà du lait dedans donc c'est chocolat de canister donc voilà un pot de chocolat au lait c'est pour ranger le lait et le garder frais d'accord bah écoute mon petit tu vas boire est-ce que tu te régales ah ça le nourrit un petit peu du bon lait au chocolat ça le nourrit il est content est-ce que cette petite vache est en train de manger son foin je ne sais pas du tout comment nourrir ces pauvres vaches j'avoue que je ne le sais pas encore trop tu vas lui parler elle aussi elle aussi voilà on va parler un petit peu aux vaches on va socialiser à Marguerite Ginette et Gersand elles sont en train de manger les vaches elles mangent toutes en même temps c'est un peu flippant un peu comme quand les Sims ils font les actions en même temps elles ont l'air de de manger toutes seules comme des grandes quoi je vais tester de collecter de la paille ok ça c'est fait et donc elle a de l'avance elle a ça d'accord et ça je peux le mettre là je ne sais pas si ça fait vraiment ça nourrit je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant du coup elle est mal à l'aise parce qu'elle s'est piquée avec la paille qu'elle a récoltée bon moi c'est un peu réaliste et lui il est vraiment content d'avoir bu un chocolat au lait il se le rend heureux oh qu'est-ce qu'elles font bon elles passent à travers les Sims c'est pas grave oh oh elles font un petit somme mais comme ces chouchous elles sont trop cute oh non je craque c'est trop mignon en fait alors les petites vaches ont terminé leur petite sieste allez petite vache petite vache et on va voir ça à Derrico ah on peut lui donner à manger comme ça d'accord tu vas lui donner des strawberries je crois que c'est des fraises du coup parce qu'elle les a sur elle ah ok en fait il faut qu'elle ait des choses sur elle ah je comprends mieux ah et la paille aussi il faut la garder sur soi pour pouvoir nourrir ok 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 je vois je vois je vois on va nourrir Ginette non c'est Gersande celle-ci c'est Gersande on va nourrir Gersande Derrico Fid allez vas-y donne lui à manger oh c'est trop cute c'est beaucoup trop mignon oh oui oh t'es contente la Gersande elle a l'air contente elle a l'air d'avoir bien mangé ok du coup tu vas récolter de la paille ou du foin ou je sais pas trop parce que là Ginette elle fait un peu la gueule voilà tu l'as récolté mince on peut pas la nourrir ah elle a déjà mangé ah c'est pas grave tu vas pouvoir lui parler lui demander comment s'est passée sa petite journée après sa petite sieste faut quand même se renseigner après ça lui donne des bonnes humeurs comme quoi elle a bien nourri la vache que la paille était fraîche donc c'est assez sympa ça y est on peut lui nourrir on peut la nourrir tu vas on va te donner ma petite du cacao ah c'est trop cute c'est trop mignon c'est trop mignon et alors je peux récupérer du chocolat au lait c'est logique non vous donnez du chocolat à une vache elle vous fait du lait au chocolat c'est comme ça que ça fonctionne le milka vous croyez qu'il sort d'où c'est pour ça que la vache elle est violette du coup allons-y pour la la traite comment ils vont oh je suis choquée oh regardez elle est contente regardez lui aussi il traite sa vache et ça marche plutôt pas mal ah c'est trop cool et du coup il a son petit pot de lait il a son petit pot de lait qui est ici voilà qui est bien rempli donc soit il ouvre et il peut profiter du lait qu'il a récolté 246 plus quand même le lait c'est pas mal c'est rentable ah ça y est il y a deux des petites vaches qui vont aller se taper un petit somme c'est absolument super cute franchement si quelqu'un réussit à faire ce mode c'est quand même ce serait vraiment bien si c'était officiel et qu'on puisse vraiment élever des vaches mais aussi pourquoi pas des cochons et des poules dans un nouveau pack moi je perds pas espoir moi je dis que la ferme est tellement demandée qu'ils sont forcément déjà en train de bosser dessus allez on va renourrir la petite marguerite oh là là c'est trop chou et du coup on peut tout de suite la traire juste après l'avoir donné à manger bon pourquoi pas j'ai envie de dire c'est un peu rapide mais au moins on a ce qu'on est venu chercher c'est vraiment sympa je veux dire même la traite elle est vraiment bien foutue c'est super bien bossé en vrai c'est super bien bossé les vaches elles sont pas trop dégueulasses les animations sont bien j'ai envie de dire c'est vraiment cool alors là ça me fait marrer on peut pas lui parler parce que Gersand n'est pas disponible revenez plus tard ah ouais elle est trop occupée Gersand elle a une life elle est pas comme toi j'aime trop quand elle part se coucher c'est trop mignon alors du coup il faut quand même pas mal de place pour une vache là vous voyez dans cet enclos j'ai pu en mettre 3 mais je pense que bon c'est quand même vachement bien foutu les vaches ne se baladent pas mais c'est pas très très grave en vrai c'est pas très très grave mais elle reste quand même très bien faite et assez réaliste on va redonner un petit peu de banane à Gersand pour voir si elle peut nous donner du lait parfumée la banane pourquoi pas voilà Gersand oui effectivement du lait banane ah 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 ça me flingue c'est génial c'est vraiment génial allez il est l'heure de la traite encore alors sachant qu'on peut les nourrir toutes les 4 heures et que on peut les traire juste après je pense que c'est hyper rentable finalement vous avez une vache pour 1500 simflouz et après vous faites votre petit commerce de lait je trouve ça vraiment cool allez on donne du riz à Ginette et on peut oh mais on avait pas récolté le chocolat au lait allez tu vas récolter le lait de riz pourquoi pas après tout j'aime trop la tête qu'elles font quand elles se font caresser les fêtes elles sont vraiment trop chou regardez elle est contente oui tu me trais ça me fait du bien elles sont trop mignonnes les vaches et voilà alors par contre je n'avais pas encore ah oui une fois que vous avez trait en fait même si vous aviez deux possibilités c'est le lait que vous avez pris qui reste quoi je veux dire c'est voilà là j'avais droit à du lait de riz ou du lait au chocolat et j'ai pris finalement du lait de riz donc le lait au chocolat et passer à la trappe je ne sais pas regardez comme elles sont trop cute ces petites baches elles sont trop mignonnes oh là là je regrette juste que ce soit pas quelque chose d'officiel mais en tout cas j'ai hâte que ça le devienne alors on va lui donner un peu des pois chiches à cette petite marguerite alors si vous voulez les nourrir il faut toujours avoir trois éléments ça marche toujours par trois dans votre inventaire donc voilà vous pouvez les acheter via les petits sachets qu'il y a dans le mode de façon dans le mode achat vous pouvez les acheter directement et puis voilà après vous recliquez pour traire la vache sa tête me tue à la vache quand on va la traire je trouve ça trop chou et voilà la petite traite des vaches tranquille et c'est plutôt lucratif quand même parce que en quelques fois à chaque fois le lait vaut 240 simflouz donc vous pouvez choisir soit de le vendre soit peut-être de l'ouvrir à chaque fois tout quoi que ce soit on va l'ouvrir on a six bouteilles de lait à chacune de 40 et les six font bien 240 en même temps du coup c'est vite remboursé je pense pour une seule vache c'est quand même assez vite remboursé et voilà c'est tout pour le petit test de ce mode vache et bien écoutez moi je suis carrément emballée j'adore les vaches sont absolument trop mignonnes c'est vraiment bien fait les animations sont sympas tout est vraiment cool donc je suis ravie bien sûr le lien de ce mode est dans la description n'hésitez pas à commenter liker et partager cette vidéo pour me faire connaître et pour me soutenir tout simplement et pour installer tout ce mode moi je l'ai mis j'ai tout j'ai pris les trois fichiers je les ai mis des IP en vrac dans le dossier j'ai m'appelé ça mode vache dans le dossier évidemment des modes qui se trouvent dans mes documents Electronic Arts les Sims 4 modes moi je vous souhaite de vous amuser avec vos petites vaches et j'espère que ce mode vous aura plu ainsi que cette vidéo des gros bisous à très bientôt ciao ciao